bienvenue dans le live de l'enfer et vos oreilles doivent en prendre un maximum chez moi je suis même pas sûr qu'il ya la stéréo et j'ai un buzz qui se balade tout dégueulasse vous me direz comment ça vous fait rêver un bon bienvenue à tous ceux qui ont le courage de passer aujourd'hui la mascotte alors ça fonctionne espace des trucs mais ça va mes oreilles sont pas trop écorché moi j'ai un gros buzz il ya un truc qui traîne parce que j'ai branché de différents mais c'est tout à gauche le son bah ouais mais je sais pas pourquoi est ce que je peux régler ça dans le mélangeur audio j'ai pas eu le temps de trouver je vous l'avoue je peux voir par là on a balancé correct dans tous les cas si je fais du monitoring ça va me niquer les oreilles non ah peut-être si je fais ça est ce que là je suis repassé sur vos deux oreilles ou pas du tout c'est les goûts bon déjà si vous n'avez pas le buzz et là c'est repassé c'est bon c'est en mono sans mono tu l'as dans les deux oreilles mais du coup c'est un signal mono qui part des deux côtés je sais pas ce qu'il s'est passé si je fais ça famous la sword et battu on va commencer dans le désordre évidemment sinon ça n'est pas drôle juste là quand j'avais démarré que j'étais dans le chat en train de vous répondre je me suis dit ah ouais quand je partage l'écran là en plus windows il y en encore plus que sur le mac ou en tout cas je sais pas les configurer comme il faut il ya plein de notifs voir des pubs ou je sais pas quoi qui passe qui allait on va dans le menu des notifs gérer les notifications ouais ça doit être là oh il est joli là c'est quoi cette icône d'avion clic et je suis juste en clavier souris bluetooth donc j'ai couru j'ai pas trouvé de souris filaire mais j'ai trouvé un clavier filaire j'ai réussi à remettre en route mais ouais ouais on va dire que j'ai été très fatigué par là la dernière semaine entre les allières tours à l'hôpital et la dernière semaine de boulot mais mais ouais non non cette migration temporaire puisque je vais pas y rester ça c'est clair j'ai sorti le pc que j'ai sous le bureau qui me sert au fameux bricolage sous windows et aux petits jeux indé sous windows que j'ai mais alors tout tout mon tout mon c'est pas forcément que la faute du pc mais tout mon câblage était prévu pour le mac en usbc ou en thunderbolt une fois que j'ai réussi à raccorder j'ai pas un driver quand tu installes les drivers il marche pas de la même façon la meilleure preuve c'est que là la scarlet par défaut dans son fonctionnement desktop sur mac le signal il se pose pas de question alors que là visiblement comme il ya deux entrées sur ma carte son il considère qu'il y en a une qui part à gauche une qui part à droite mais je sais pas où il réglage donc pareil le niveau sonore je sais pas si vous entendez suffisamment j'espère que oui j'ai pas mes filtres anti bruit donc il doit y avoir quelques bruits qui se balade mais bon c'est la vie et puis dans mes blagues de monsieur fatigué dans ma tête sachez que chez obs quand on sauvegarde un profil on sauvegarde un profil et pas les scènes qui était le truc le plus important le reste de toute façon il a fallu que je me reconnecte à twitch donc j'ai paumé absolument toutes mes scènes mais donc là j'en ai recréé vite fait mais ouais tant que c'est les petits oiseaux ça va mais c'est vrai que des fois il ya d'autres bruits qui passent par dessus finalement le ventilo il fait plus de bruit peut-être pour moi que pour vous que j'ai le bureau par rapport au mac qui était en hauteur donc le micro doit moins chopper le bruit du ventilo on va dire que ça fera l'affaire mais ouais ouais le temps que j'arrive à avoir les deux écrans qui fonctionnent ça voulait pas il faut que je opération haïti crowd on débranche on rebranche on coupe on reboot et il ya des trucs qui fonctionnent donc j'ai la moitié des trucs qui sont en route si si je vous le partage de toute façon derrière mon système dans mes scènes où j'avais une espèce de truc un masque pour que la caméra de ma tête soit ça dans un truc rond et pas carré ça y est plus enfin j'ai tout paumé tous ces trucs là j'ai retrouvé j'avais bien sauvegardé tout ce qui était les trucs de démarrage ça j'ai encore mais tout est à refaire tout est à refaire en sachant que ça sera tout à refaire parce que je voulais m'équiper mais je voulais pas me précipiter c'était pas le moment entre le changement de boulot et puis oui il n'y a qu'à c'est ici pour voir obs en combustion spontanée alors c'est le seul point où je suis extrêmement satisfait c'est qu'obs marche mieux sur mon vieux pc quand je dis vieux j'ai un i5 je sais même plus ça se regarde sous windows ça doit être un i5 de deuxième ou troisième génération je sais plus trop eh ben obs au repos tourné à 2% 2% et demi alors que sur le mac il était même au repos je crois que ça devait être du 20% et quand il se était en route je montais à 25-30% et là je tourne à 20 ce qui est raisonnable j'ai 2-3 bricoles qui tournent donc voilà toi tu as eu zéro problème il t'a importé toutes les scènes et l'a stocké dans un joli dossier ben c'est parce que tu as fait l'import export parce que si tu exportes pas ta collection de scènes il les a pas je l'ai encore sous les yeux il y a une action qui est le profil l'export du profil et une action qui est l'export des scènes c'est deux actions séparées donc voilà il m'a manqué ces trucs là bon après des bricoles mais le clavier qui reste un clavier mac fallait que je le j'ai pas pourquoi il avait perdu la connexion bluetooth avec le pc j'étais en config avec les touches de fonctions enfin bref tout n'est pas super 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 pensé j'ai adoré aussi le stream deck qu'on paie quand même relativement cher tu mets tous tes comptes qui doivent revendre allègrement tu as un compte elgato blablabli blablabla mais il ya strictement rien de sauvegardé dans le cloud donc pareil les raccourcis à refaire comme j'avais toujours refaire dans obs de façon les scènes il fallait que je refasse les raccourcis quand même et franchement à canoa tu es sous windows ou linux toi je ne sais même pas sur quoi tu tournes il ya il ya un menu dans profil où il ya exporté importé et un menu alors moi en français là c'est collection de scènes il faut que je fasse importer exporter j'ai pas le choix no choice ça lui boxe je peux pas dégager ainsi gérer les notifications je peux tout désactiver sans tout foutre en l'air je vexe beaucoup de gens à cause de ça à cause de quoi de windows non 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 au contraire bbox je suis ravi que enfin il ya quelqu'un qui entendent le buzz que j'ai je sais que ça passe dans un cadre qui doit passer trop près d'une alim et je m'étais pas fait chier sur le mac j'avais un filtre sur les 50 hertz et personne n'entendait rien aujourd'hui donc c'était bon j'ai pas tous mes outils magiques que j'avais avant c'est la bizarre bon ça sert à rien à voir avec l'os en lui-même c'est juste que un signe un peu faut juste réinstaller beaucoup de choses et j'ai pas tout j'ai essayé à l'arrache là au dernier moment il ya des filtres de noise gate et de réduction de bruit bref ça ne fonctionne pas oui je sais bbox il faut un m1 j'en étais là ah oui à canoë est un encore là non non mais ici il n'y a pas de ça marche pas c'est bien que je mors plus à ces choses là il n'y a pas il n'y a pas moi l'été les shitstorm sur twitter un vrai dev un faux dev un environnement on travaille avec les outils qu'on aime j'en ai rien à foutre c'est juste que moi perso voilà je suis plus à l'aise sous un mac sous un linux aussi ça va bien mais voilà j'ai mes ondes outils habituels et là j'ai plus rien et oui bbox c'est ce que je disais donc je me retrouve sur le pc parce que j'ai pas précipité le truc oui je vais m'acheter je sais pas encore si si je prends un mini mais que je ré-upgrade un peu le pc pour le côté jeu ou si je prends carrément un mac studio et j'ai un banquier toujours au point c'est depuis le 1er juillet que je cherche à avoir un rendez-vous donc donc voilà pas de rendez vous pas de modification des derniers opérations bancaires que je voulais faire dont une qui devait me permettre de dégager de quoi m'acheter un mac et donc golden car si a su mode golden air car si a j'ai rien pris pour l'instant j'hésite encore je te dis entre le mac studio et un mac mini on verra non bbox je n'ai pas vu la fuite de données chez gitlab je n'ai pas suivi tu peux même te faire engueuler quand tu utilises vim mais ça c'est pas grave ça faut laisser faire les rageux et vim c'est pas mon truc que j'aime utiliser je l'utilise parce que c'est présent sur plein de serveurs quand t'as pas quand t'as pas le la main vraiment sur le serveur bah c'est bien de savoir maîtriser vim un minimum je sais l'utiliser ça ça me dérange pas mais c'est vraiment en local même des éditeurs light au minimum sublime texte un visuel un visuel code éventuellement même s'il commence à mordre un peu le microsoft open source on va en reparler ouais non attendre pour les m2 pour les studios non 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 parce que ça va pas arriver tout de suite parce que là si j'ai bien pigé le m2 c'est mieux que le m1 mais juste que le m1 tout court c'est pas mieux que les m1 pro et m1 pro qui sont dans les dans les studios puisque les studios sont m1 pro et m1 max donc je prendrai le m1 pro ça me suffit largement je vais pas attendre les m2 pro qui seront sur mon mieux encore mais franchement même les macbook air en m1 ils sont supérieurs à tout ce que j'avais jusque là donc il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de bataille là dessus les configs processeurs chez apple c'est juste une tuerie par rapport à tout ce que tu as autour donc tout me va bien donc je sais pas si je peux arriver à faire des copier coller dans ce formidable environnement alors on va en faire deux là hop est-ce que c'est tac 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 du coup j'ai pas tous mes raccourcis magiques à commencer par celui pour je vais le retrouver vous saviez qu'il y aurait une partie de de live live réglage comment je faisais message de discussion je crois que c'est là c'est qu'il y aurait une fois que je vous remplacez cette action yes sur le compte petit immobilier hop je vous refais à la volée le petit petit message on va voir si ça fonctionne tout de suite yes le lien vers l'invite du Discord pour ceux qui veulent nous rejoindre en ce moment vous allez m'entendre râler sur ce que j'arrive pas à faire fonctionner sous Windows si ça peut vous faire marrer en attendant je suis vraiment je vous dis surpris je regarde les traces CPU l'OBS il tourne entre un peu moins de 17% et 21% max il tourne plus régulièrement à 19-20 donc franchement que ça consomme moins sur un i5 ancienne génération que sur le i7 que j'avais dans le macbook ça fait un peu vieche mais bon salut Yannick donc normalement j'ai mis le lien sur le Discord tout va bien si vous voulez venir papoter et m'entendre bugler ou je sais pas encore sous quelle forme je sais pas si je m'embêterais vu la config de stream tout dans le calque que j'ai là mais parmi les trucs donc cette semaine pour ceux qui seraient pas au courant j'ai donc quitté mon mon employeur vendredi salut à ceux qui qui viennent de cette boîte c'est qu'ils regardent des fois le live ou vas-y c'est pour ça que le mac a besoin d'un super proc quand je vais avoir un un M1 ou un M2 entre les pognes on va en rediscuter depuis sans ce processeur et donc ouais j'ai terminé je ne reprends mon prochain employeur que lundi prochain et donc je me suis évidemment empressé de faire pire que tout ce qu'on fait à toutes les rentrées à se balancer une to do list de la mort j'ai trop de choses qui rentreront pas dans la semaine mais quand même j'ai bien attaqué j'avais bien bien attaqué mais là j'ai je suis quasi fini il me reste vraiment de bricoles pour nettoyer le bureau sur lequel je vais mettre ma nouvelle imprimante donc il y a eu un rebondissement rigolo c'est que je m'étais racheté donc je vous avais dit une imprimante j'avais racheté une artillerie une Genius Pro suite à une conversation avec ma fan qui semblait trouver dommage que je fasse plus d'impression 3D et mon cerveau bené a pris ça comme un encouragement le lendemain je lui dis bah je vais en acheter une elle elle fait pas gaffe comme si elle savait pas comment je fais dans ces cas là c'est à dire qu'au moins de 24h j'avais commandé une nouvelle imprimante et en fait c'est parce que mes gentils collègues étaient en train de me préparer pour mon pot de départ un joli cadeau ils m'ont aussi acheté une imprimante ils m'ont acheté une Creality une S1 je crois que c'est une S1 tout court enfin je sais pas il y a 3 modèles de S1 c'est celle qui est au milieu en termes de taille de plateau et en fait elle était un brin plus cher que la Genius mais elle me convenait a priori peut-être un poil plus brillante j'espère que ce sera pas le cas mais c'est pas très grave donc du coup hop 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 j'ai renvoyé immédiatement l'artillerie que j'avais je sais pas un espèce d'instinct j'avais pas j'avais procrastiné juste ce qu'il fallait de nettoyage du bureau pour pas déballer le carton donc j'ai pas eu de soucis pour faire le retour j'étais dans mon délai je l'avais reçu depuis 2 jours je remercie beaucoup Octogone 3D chez qui j'avais commandé pour avoir fait aucun chichi je sais que c'était dans mon droit mais ils ont répondu rapidement donc j'ai renvoyé le colis j'attends le remboursement et donc je vais installer cette Creality sur le bureau ça sera mon activité je touche du bois aujourd'hui et demain je sais pas trop comment je vais réussir à faire ça donc je ferai peut-être des lives du montage ou de ma première impression s'il y en a que ça branche parce que vous allez en voir passer les trucs là dessus et je ne l'ai peut-être pas sous la main de façon carton j'ai en commun avec notamment Kios de notre petite communauté calme d'avoir reçu un paquet de alors ça va par deux aussi même ces objets là je vous ferai la surprise ils sont déjà au courant mais j'ai aussi d'autres trucs à mettre sur le bureau et qui auront besoin d'extensions à vase d'impression 3D donc j'espère que dans la semaine j'arriverai quand même à vous faire des lives un peu mieux réglés un peu plus intéressants donc je sais que j'ai la stéréo maintenant il faut que j'arrive à filtrer le bruit le bruit d'aligne qui se balade je vais essayer de trouver des équivalents si d'ailleurs vous connaissez les équivalents je vous rappelle que j'utilisais les produits de chez Rogue Amoeba c'est ça le nom et je vais vous partager ça on va commencer avec ça c'est ça Rogue Amoeba alors hop si ça fonctionne yes donc j'utilise Audio Hijack Hijack et Loopback alors Audio Hijack c'est pour pour plugger pas mal d'effets et faire du traitement de signal et on peut en faire un peu du mélange mais je ne l'utilise pas pour ça je traite mon micro dedans je le booste un peu je filtre ce qui ce bruit est dégueulasse à 50 Hz et puis aussi ce qu'il va y avoir en en Noise Gate aussi et j'utilise Loopback pour faire créer des entrées-sorties virtuelles sur lesquelles je branche plusieurs trucs éventuellement je filtre je ne mets pas tout l'audio du desktop je mets juste quand je mets un jeu ou des trucs comme ça donc si vous avez des équivalents Windows notamment dans la partie Audio Hijack pour avoir du filtrage propre j'ai commencé à regarder mais je vais essayer j'ai plein de choses que j'estime plus urgentes comme par exemple avoir mon bureau et commencer à m'amuser en impression 3D à nouveau mais voilà si vous connaissez les équivalents à Audio Hijack et dans une moindre mesure lootback mais lootback je crois que j'ai monsieur Bachaldo qui utilise un truc que je pourrais éventuellement prendre aussi qui ne coûte pas trop cher mais c'est vraiment le traitement du signal j'aimerais avoir un audio un peu plus propre et un peu boosté donc si vous avez des pistes je suis preneur venez dans le Discord où Ping et moi sur Twitter il n'y a pas de sous-sail et dans les choses que j'aimerais faire dans cette semaine et ça je pense que je le ferai tranquillou c'est vous streamer du jeu et notamment je vais leur faire un petit coup de pub au passage une asos qui s'appelle Lion Game Dev ils s'appellent comme ça pour dire qu'ils sont les brasseurs du jeu vidéo lyonnais et ils ont lancé un petit programme à la destination des gens qui veulent streamer donc j'ai beau avoir une chaîne modeste je leur ai dit que ce serait avec plaisir si je pouvais en live sur Twitch et après sur ma chaîne YouTube leur faire un peu de un peu de pub pour les gens qui développent des jeux donc l'idée c'est de c'est de faire soit des vidéos directement soit des lives de différentes productions qu'ils ont au sein de la sauce et surtout je ne vois pas de tweets non ils ne font pas de pub en même temps on se doit être dans leur Discord ah si voilà ils font une game jam sur les rendez-vous historiques les rendez-vous dans l'histoire de l'histoire pardon et donc ça sera une game jam sur Lion qui propose donc aux gens qui participent à la game jam de développer un jeu sur le thème des rendez-vous de l'histoire donc je ne sais pas s'ils donneront un thème plus précis au lancement de la game jam du 23 au 25 septembre je pense que le 23 c'est pour annoncer le lancement les choses comme ça et puis 24-25 c'est le déroulement de la game jam et je ne sais pas encore avec le démarrage du nouveau boulot si j'aurai du temps si j'aurai la tête à ça le week-end mais je pense que je leur ferai des lives et surtout donc je me suis inscrit et ils m'ont gentiment accepté pour le peu que je peux apporter mais c'est toujours ça je pense je vais pouvoir leur faire du streaming donc là tac si on fait un rapport donc c'est pas que c'est par rapport à l'association la science entre enjeux qui font des jeux autour des sciences ils m'ont dit de piocher dans la catégorie histoire donc je vais c'est ça aussi c'est pas que j'ai pas préparé rien à voir c'est comme j'ai pas j'avais pas jusqu'au dernier moment le deck donc le lien de leur compte twitter et puis dedans vous verrez vous pouvez rebondir sur ils ont un site sur lequel je vais vous le copier aussi et vous avez un lien aussi qui doit être sur leur discord et ça aussi je trouve ça intéressant si vous voulez aller voir les jeux dispo dans la science en jeu moi je ferai je vais voir ce qu'il y a là et puis j'en streamerai je ferai des lives un peu dans la journée je sais pas tranquillou on verra quand pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans ces jeux et soit en live parce que j'aurai la possibilité notamment le dimanche de couvrir un petit peu l'événement j'essaierai de faire ça soit bah tiens d'ailleurs faut que j'en parle sur le discord je suis bête des productions de moi s'il y en a qui sont intéressés dans les productions de moi pour faire du du streaming de ces jeux là faut que je vous balance le lien vous pouvez vous inscrire comme moi avant je pense que ça peut passer en plus vous avez plus d'obliance que moi ça peut être intéressant et le dimanche couvrir la game jam il y a des trucs à proposer il y aura peut-être même des clés des jeux qui seront développés en cours ou pendant enfin il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer ça peut être un moment sympa à partager donc voilà n'hésitez pas comme dirait l'autre abonnez-vous que ça soit là maintenant sur la chaîne twitch si vous voulez être avertis quand je démarre un live de ces petits jeux là et de ces jeux il n'y a pas de petits jeux c'est toujours des jeux et autrement si vous êtes sur le replay sur youtube je suis désolé j'ai j'ai une semaine de retard mais là avec le changement de boulot et de machine j'ai toutes les vidéos j'ai rien perdu mais il faut que je pense à le pousser là je pense que j'ai à peu près tous les comptes je le ferai donc si vous regardez aussi sur youtube et bien profitez-en pour vous abonner à la chaîne comme ça quand je bascule et que je publie les petits essais de ces jeux vous pourrez en profiter aussi donc voilà je ne vais pas vous faire vu que c'est tout tout bancal de mon côté je n'ai pas grand chose à rajouter juste donc on a Bbox qui nous a partagé donc il y a une une vulnérabilité considérée comme critique cotée GitLab qui a été déjà adressée qui aurait pu permettre des attaques à distance pour les comptes utilisant des mots de passe hardcodés donc si vous avez des détails alors on peut aller sur ce qu'il y a là je ne sais pas ce qui s'est passé exactement je vous avoue hop est-ce qu'il y a un résumé de la CVE qui va avec ils disent d'upgrader les installations GitLab mais moi je suis sur gitlab.com donc c'est déjà upgradé et du coup dans ce qu'ils ont identifié ils ont demandé des resets des utilisateurs GitLab et a priori malgré ça de toute façon ils n'ont pas trouvé d'évidence qu'il y a eu des comptes compromis mais bon ça date du 1er avril bah alors vous me transmettez des trucs et vous me transmettez des trucs du 1er avril je suis faible Peebox qu'est-ce que tu m'as fait viens là que je mette une fessée c'est pas possible ça voilà bah bravo bravo on me fait relayer des conneries bah bah tant pis alors je vais rester sur Lyon Lyon Game Dev ouais du coup je viens de réagir seulement maintenant je m'en excuse j'espère que j'ai relayé vocalement ce qui se passait sur le chat en même temps dans ma config j'ai pas remis le chat sur le côté j'ai vraiment fait minimal pour pouvoir vous faire un petit live aujourd'hui d'une toute petite demi-heure et toi aussi t'as retweet à K bah bravo et Peebox c'était pour me piéger ou tu t'es fait avoir toi aussi j'aimerais bien que tu avoues dans le chat toi aussi si tu si tu t'es fait piéger aussi ah ouais pas vérifier plus que ça ouais bravo bravo bon malgré tout ce jeune homme si vous cherchez quelqu'un dans la sécurité monsieur Peebox peut être votre homme venez nous voir sur calme contactez moi je vous filerai ces coordonnées habituellement ils vérifient quand c'est pas pour me piéger en live le franc sort de la tech oh la vache oh 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 comme ça casse dans deux minutes je vais être le figaro du twitch attention les gars j'ai déjà été l'autre fois ça a passé quand c'est bill il a dit que j'étais un j'étais un streamer vintage ça passait je veux bien j'ai les cheveux blancs il n'y a pas de soucis mais là elle déconneit pas en tout cas je vous remercie d'être passé sur ce petit live de ma foi j'espère qu'il vous a quand même appris 2-3 bricoles vous savez où j'en suis de mon côté j'ai gardé ces trucs dans les oreilles depuis le début c'est pour ça que je m'entendais de manière sourde j'ai du bugler tout le long donc n'hésitez pas je compte sur ceux qui sont déjà sur le discord de calme pour me dire au niveau audio alors je sais que j'ai le buzz je l'entends quand je m'enregistre je ferai des essais en local aussi j'ai juste j'avais pas l'outil pour m'en débarrasser je vais essayer déjà de le diminuer en s'en passer le câble plus haut mais j'avais pas réussi autrefois et dites moi surtout si le niveau sonore était suffisant non je peux pas dire chez qui je vais bosser non non je me ferai fouetter si je l'annonçais non c'est pas vrai non on a dit qu'on faisait un peu la surprise passez sur twitter je pense que je pense qu'il y aura des trucs qui vont fuser un petit peu merci biobox pour le retour c'est niveau sonore ok c'est tout bon donc voilà dans la semaine je vous en dirai peut-être un peu plus on verra si je peux teaser un peu j'essaierai de trouver un truc et tiktok toi tu dis ça juste pour qu'on défasse un peu plus que la demi-heure alors tu as tu as raison et donc on va faire plus que la demi-heure il y a juste que je sais pas attends je vérifie juste on va en parler quand même t'inquiète est-ce que je peux me connecter là euh 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 prolonged de la c'est un dans « » « « » « » « » « » « » » « » « mais vous aviez encore l'audio ou j'avais réussi à le couper ? rassurez-moi vous aviez l'audio quand même ah vous m'entendez plus ? ah putain ah vous aviez l'audio du bureau ? ah putain ça y est c'est coupé je suis désolé ah là il n'y a pas de DGTT au platine surtout ce que j'avais dans mes écouteurs ça m'a fait hurler bon là normalement tout va bien ? vous m'entendez à nouveau ? avant que je puisse dober un peu sur TikTok non c'est pas vrai moi juste si le volume sonore ça y est il n'y a plus que ma voix et tout va bien bon donc la blague TikTok puisque je vous en ai parlé d'autre fois donc je vous repartage ça voilà donc c'était parti l'autre jour avec cette histoire de je ne savais pas ce qui se passait j'avais des centaines de milliers de vues sur une vidéo toute simple où je ne faisais strictement rien d'utiliser la fonction qui copie les badges NFC surtout les badges NFC libres et open sans code sans un codage particulier et combien de millions de vues ? c'est ça qui me fait délirer c'est que le flipper il en est à 3 millions de vues c'est juste surréaliste voilà 3 millions de vues 150 000 likes 687 commentaires donc je me suis dit qu'est-ce qui leur a plu donc j'ai essayé de jouer avec d'autres trucs alors à moins de réchelle mais j'ai quand même 22 000 vues sur une vidéo où je montre alors au départ j'ai dit que c'était Doom je me suis tapé sur les doigts parce que c'est un portage de Wolfenstein et donc je tape du 22 000 vues et là j'ai fait 120 000 vues sur une vidéo où je montre comment on se connecte à l'application mobile par Bluetooth c'est tout hein mais ça a l'air quand même d'intéresser parce que je vous... moi je... je peux comprendre que les gens soient sur sur TikTok, YouTube Short et tout donc j'essaye de mettre ces vidéos aussi sur YouTube Short j'ai pas pris le courage de faire sur les réels d'Instagram j'essayerai aussi mais les algos sont différents quoi alors AK est un professionnel et donc il dit du coup t'es sûrement dans le FIP alors je sais pas ah oui c'est les recommandations, les for you ben ouais 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 j'imagine que je tombe dans plein de recos alors ce qu'on m'a expliqué parce que j'ai discuté sur Twitter et c'est Elo qui disait ça l'autre jour elle disait que le premier était visiblement tombé il y a une espèce de tout un TikTok autour des Techno NFC et donc je suis tombé là-dedans et c'est là où ça m'a fait des recos mais le dernier où je fais du Bluetooth où j'ai essayé de pas mettre grand chose donc voilà j'ai 120 000 et puis hier j'ai fait une petite vidéo j'ai ressorti aussi pour faire d'autres trucs c'est pas mal pour un streamer vintage hein Bivox non non sur le nombre de vues ouais il y a les recos mais après j'ai fait la suite enfin j'ai regardé l'analyse et tout les gens restent le long de la vidéo donc c'est pas juste du swipe à gogo et surtout j'ai plein de commentaires et ça ça m'intéresse parce que ça veut dire qu'il y a moyen de toucher beaucoup de personnes c'est ce que je disais je voulais faire du format court en tips de programmation et autres donc je vais quand même continuer je vais le faire normalement cette semaine et là j'essaye pour voir hier j'ai posé bon c'est pas dégueulasse hein 1200 vues en moins de 24 heures où je montre vous savez le sac à dos que je vous avais montré que j'avais commandé avec des LED il se trouve que j'ai creusé entre temps et il y a on a un visuel sur la plaque avec les composants à l'intérieur du panneau de LED non non justement je veux pas jouer avec des trucs illégaux Bbox c'est pas je veux pas inciter les gens parce que j'ai mis la première vidéo il y a des gens qui me demandaient si on pouvait copier un passe Navigo voilà tous les visages frauduleux si on pouvait passer dans les cinémas dans certains pays qui utilisent ce système là ou les bus je veux pas quoi je veux dire chacun vit sa vie mais tous les trucs de sécu que j'ai eu fait moi je suis resté un gentil petit white hat donc je je ne souhaite pas faire faire la crapule on peut on peut discuter de bêtises sur calme entre nous parce que je sais qu'on est on est tous des gens très raisonnables et respectueux mais non non il y a des trucs qu'il faut pas faire c'est clair quoi mais le fait d'avoir voilà c'est le fait d'avoir plein de commentaires qui m'intéressent donc le sac à dos c'est pas mal voilà 1200 personnes alors après voilà malheureusement on retombe sur la population classique j'ai quelques likes ça passe c'est vu mais j'ai pas j'ai pas de commentaires sur ce type de trucs ça les a pas donc j'essaierai de continuer parce que du coup l'idée je vais finir de démonter le sac on le voit un petit peu à la fin de la vidéo mais je ferai des photos un peu plus détaillées je pense que ça marche avec un c'est un ESP je pense que c'est un tout bête ESP 82.66 mais le sac à dos avec un tag NFC mais on y revient on y revient un Bbox je lâche pas les affaires comme ça je veux piger le ESP comment il est câblé parce qu'a priori je pense que le contrôleur c'est un contrôleur de LED qu'on a sur des panneaux que j'ai déjà utilisé donc j'aimerais j'avais dit que je le ferais il faut que je le fasse le remplacer remplacer la puce par une puce à moi où j'aurai la main sur le code pour programmer le panneau de LED ça c'est le petit 1 et petit 2 j'ai des tags NFC à moi et j'ai un je peux plugger sur certaines de mes cartes une spirale qui permet de faire la lecture NFC et j'aimerais utiliser ça et mettre effectivement du NFC dans le sac à dos et effectivement le flipper je l'utiliserai pour avoir des codes qui me diront telle image que je pourrais encoder de cette façon là et essayer de voir ce qu'on peut faire autour du NFC avec ce sac à dos ça serait une bonne combinaison je pense et voir si ça accroche des gens mais surtout il faut que je prenne le courage je l'ai fait un petit peu en donc si vous voulez comparer attends parce que comme je n'ai pas pas faire de bêtises je n'ai pas tout comparé je ne vais pas tout montrer je ne sais plus s'il faut mettre des codes des machins je retourne sur mon compte YouTube je ne sais plus si on voit je pense que je peux vous le partager le studio comme ça content hop ça aussi alors les versions d'applications qui permettent de faire du cours comme ça les versions sur PC permettent de publier mais pas toujours sur iPad mais pas toujours et puis quand on regarde le contenu on a la même interface mais pas toujours bref c'est un vrai c'est un vrai bonheur et là je ne peux pas je voulais juste vous montrer je vais vous dire ce qui se passe si je n'arrive pas à le filtrer comme il faut donc si je prends l'exemple où je vous ai dit j'ai 1280 vues sur TikTok sur le panneau un peu plus de 1200 vues sur YouTube Short qui est le format court chez YouTube j'ai 4 vues pour vous donner une échelle de comparaison la découverte de l'app mobile qui sur TikTok tourne à 118 800 vues je suis à 180 vues sur Short celle du Flipper en Doom c'est 216 vues sur Short alors que je suis à 22 500 sur TikTok et la 3 millions 2 la première vidéo je suis à 2600 vues sur Short donc tu vois ce n'est pas les mêmes algos ah sur le alors Bbox nous dit sur le Discord tu as posé un lien qui explique comment gagner des XP dans le Flipper oui parce qu'il faut savoir que le petit Flipper ça je peux vous le montrer là hop quand on est sur son écran d'accueil hop je suis dernièrement deux secondes donc on fait un coup de flèche sur le côté on a cet écran là je ne sais pas si il va réussir à faire la mise au point c'est compliqué c'est lumineux si voilà et donc il y a deux informations il y a son humeur qui correspond a priori à la fréquence d'utilisation donc là je l'avais laissé de côté pendant je ne sais pas une journée donc il est stoned et puis son niveau level avec des points d'expérience donc ça peut être rigolo de voir comment ça progresse et donc Bbox nous dit dans le Discord et ça je peux vous le remettre parce que je l'ai enfin en live je l'ai mis sur le stream deck vous pouvez venir en discuter si vous voulez on parle un peu du Flipper tranquillou entre nous et donc il y a comment on comptabilise les points d'expérience dans le Flipper c'est pas rigolo de faire les bonnes actions c'est pas trop donc ouais voilà sur ces histoires de short je vais continuer je vais essayer de prendre le courage c'est vrai que ce qui est pénible c'est pas d'avoir d'outil qui me permet facilement de publier sur toutes les plateformes en plus les plateformes n'ont pas les mêmes temps de diffusion YouTube short est un peu plus restrictif quand on publie c'est pas la même façon de publier les assemblages de vidéos donc il faut la faire plusieurs fois sur toutes les plateformes ou la préparer en amont mais après tu ne veux pas la diffuser depuis le PC enfin bref c'est pas super super sympa bonne journée AK bonne suite de toute façon je ne vais pas tarder à m'arrêter même si Bbox nous a relancé un peu et voilà Bbox qui utilise beaucoup son Flipper il est level 3 et il est content de lui et bien c'est une bonne nouvelle c'est rigolo ce petit côté Tamagotchi qu'ils ont rajouté dedans c'est marrant donc voilà voilà le petit point sur ce phénomène un peu improbable mais je trouve que il ne faut pas négliger ces plateformes si on veut essayer de faire du contenu un peu sympa un peu intéressant on doit pouvoir diffuser des choses et puis amener les gens mais de manière intelligente je ne veux pas faire parce que j'ai trouvé des gens qui font des TikTok ou des YouTube shorts en disant ouais apprenez à coder machin bidule et en fait il y a juste des liens vers leur site ils font de la pub pour leur site où ils vendent des formations donc si c'est pour faire des pubs en format court ouais d'accord mais on n'apprend rien alors Bbox nous dit que dans dans le flipper on peut installer une app qui émule justement le Tamagotchi mais on ne peut rien sauvegarder c'est pas grave ça donc là vous devez entendre passer un avion d'ailleurs parce que je n'ai pas de filtre donc voilà de toute façon ceux sur le Discord seront obligés de me supporter au fur et à mesure de mes galères Windows et autres quand j'ai des trucs à montrer je vais essayer de faire des lives vraiment j'espère qu'entre cet après-mai demain j'arriverai à faire un peu d'impression 3D que ça sera reparti j'en profite s'il y en a que ça intéresse je ferai un prix aux gens de la commune s'il y en a que ça branche j'ai ma ma imprimante Delta qui est une Emotion Tech Reworks s'il y en a que ça branche je peux la revendre à bon prix pour vous sinon je la ferai fuser sur un forum ou sur le bon coin je ne sais pas trop non seulement elle prend de la place mais ça ne sert à rien de mobiliser les sous qu'elle représente encore je rentre sur nous pour souffler sur les braises je te remercie alors parce que là je n'ai pas tous mes trucs de d'habitude pour switcher tout ça on ne va pas aller jusqu'à faire un raid parce que là c'est trop bancal mon installation je vais me contenter de vous souhaiter une excellente journée peut-être d'autres lives dans la journée donc si ça vous intéresse je ne mettrai pas forcément des notifs sur Twitter mais abonnez-vous à la chaîne comme ça vous verrez mes bêtises en temps réel et donc excellente journée à vous et à très très bientôt à commencer bien sûr par le le Discord ou sur Twitter bye bye à la chaîne à la chaîne par la chaîne jusqu'à la chaîne Sous-titrage FR ?